iMarketing est-il mort ? Reste-t-il un espoir ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Elpenest, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de iMarketing, il y a peu de nouvelles, pas forcément des bonnes. Mais je me dois de te tenir informé donc sur l'état des lieux, donc c'est ce que l'on va faire dans cette vidéo. On va parler des news qu'il y a eu, on va faire le bilan, ensuite je te donnerai mon avis, est-ce que c'est mort ou non, est-ce qu'il faut faire pour la suite. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour transformer ta vie en 2022, c'est parti. Donc on va faire le bilan tout de suite, ce qui marche et ce qui ne marche pas sur iMarketing. Donc je me rends sur iMarketing justement pour faire l'état des lieux. Le site est toujours en ligne comme on peut le voir, donc ça c'est plutôt rassurant. Ensuite, le support Telegram fonctionne bel et bien, il répond toujours. Et sur les problèmes qu'il peut traiter, il les traite. Ensuite, comme on peut le voir, les dépôts fonctionnent toujours, ainsi que les réinvestissements de cashback. Les balances comme ici tombent en moyenne entre 24 et 48 heures depuis quelques semaines. Voilà pour ce qui marche. Maintenant, on va passer au plus gros problème, ce qui ne marche pas. Donc les retraits comme ici ne fonctionnent pas depuis 2021, donc fin octobre 2021. Et le plus gros problème visible en ce moment, c'est le problème des zéros. Comme on peut le voir, avant je faisais 500, voire 600, il y a 90 jours à peu près. Et maintenant, je ne fais même pas 100$ par jour en moyenne. Ça, c'est le problème des zéros. Même si pour moi, je n'ai pas zéro, pour beaucoup d'entre vous, je sais que c'est 0, 0, 0 un peu partout. En fait, c'est toutes les balances qui sont passées depuis juin à peu près, ça donne zéro en résultat. Donc comme on peut le voir ici, toutes mes balances qui sont passées, ça donne des résultats à zéro. Donc moi, l'argent qu'on voit ici, c'est des balances passées avant juin justement. Mais pour beaucoup, les balances passées avant juin, il n'y a plus rien, donc ça affiche seulement zéro. Normalement, comme l'a expliqué iMarketing, c'est seulement un problème d'affichage. Donc comme ça a été le cas auparavant, ils avaient juste remis les bons chiffres ensuite, mais le problème persistait toujours. Donc normalement, encore une fois, c'est juste un problème d'affichage. Donc normalement, on continue à faire de l'argent, du bénéfice, malgré que ça ne s'affiche plus correctement. Nous avons aussi les PRTN, donc sur INB, qui ne tombent plus depuis plus d'un mois. Et les réunions qui se faisaient avec Eugène tous les 15 jours, où c'est là qu'on avait beaucoup d'informations, ne sont plus d'actualité puisque la dernière a été faite en février ou maximum mars. Et que depuis, les réunions sont reportées. Et à mon avis, il n'y aura pas de réunion tant qu'il n'y aura pas d'avancée majeure sur iMarketing. On savait aussi que quelques agrégateurs bloquaient les comptes et donc l'argent qu'il y avait sur les agrégateurs. iMarketing avait dit justement dans leur dernière réunion qu'ils étaient à peu près à 50% de validation. Mais on n'en sait pas plus aujourd'hui. Il y a aussi eu la guerre en Ukraine qui n'arrange rien, puisqu'on savait depuis longtemps, bien avant cette guerre et bien avant ce conflit, que l'équipe d'iMarketing était composée de Russes et d'Ukrainiens. Et donc forcément, avec ce contexte, il est difficile de travailler normalement, puisque certains sont partis au front et surtout, il y a énormément de dégâts. Voilà pour l'état des lieux. Maintenant, à quoi s'attendre ? Forcément, tout ce que je vais dire là ne sont que des spéculations. Il n'y a rien d'officiel, c'est juste mon avis. Comme je l'ai dit auparavant, à mon avis, il n'y aura pas de réunion tant qu'il n'y aura pas d'avancée majeure sur iMarketing. Et plus précisément, je pense au problème des zéros. Donc tant que ce problème des zéros n'est pas résolu, il n'y aura pas de réunion sur iMarketing, donc avec EGM. Est-ce qu'il y aura un fonds de protection ? Probablement que non, peut-être que oui, on ne peut pas savoir. Personnellement, je n'investis plus trop, puisque le cashback disponible et le cashback en cours font avec les problèmes des zéros. Mais comme tu peux le voir, j'ai réinvesti 2000$ il y a peu. Donc j'investis un petit peu toutes les deux semaines pour justement avoir de l'argent dans le non-dépensé au cas où il y a un fonds de protection. Après la question la plus posée forcément, est-ce que l'on pourra retirer sur iMarketing ? On espère tous que oui, mais il est possible qu'on ne puisse pas retirer. Peut-être que ça ne se fera jamais, peut-être dans quelques mois ou encore en 2023, on verra bien. Une théorie probable que je pense également, c'est qu'ils sont en train de travailler sur leur propre site de cashback. Du style Admitade, etc. Donc leur propre site d'agrégateur. Donc ils n'auront plus besoin de passer par des agrégateurs, puisqu'ils auront leur propre site. Ils ont dit que c'était une solution, mais que cela prendrait du temps, que ça n'était pas envisagé encore maintenant. Mais peut-être qu'ils se sont mis au travail dessus, puisque ça leur permettrait de ne plus avoir de problème avec les agrégateurs. Et pour finir, deux infos dont une bonne nouvelle quand même, le nom de domaine AI.Marketing expire en octobre 2022. Donc dans quelques semaines, espérons qu'il soit renouvelé. Mais au-delà du fait qu'ils soient toujours là, leurs comptes crypto, donc leurs comptes avec lesquels ils payaient en crypto-monnaie, ont toujours de l'argent dessus et beaucoup d'argent. L'argent n'a pas disparu et des paiements sont effectués toutes les secondes avec ces comptes-là. Donc l'argent n'a pas disparu, ou du moins pas encore. Si demain il disparaît, bon bah c'est la fin, basta. Mais à l'heure actuelle, ils n'essaient pas de fuir, de le cacher, puisque l'argent est toujours là. Et en plus de ça, ils se servent de cet argent. Donc que faire ? Continuer à faire comme on fait maintenant, faire le minimum. Réinvestir si c'est encore possible, avec ce problème de zéro, beaucoup ne peuvent même plus investir, je suis au courant. Mais si on peut encore investir, autant investir pour se protéger d'un fonds de protection et ne pas avoir à réinvestir de notre poche. Mais de toute façon, il ne faut rien espérer, on ne compte pas dessus et on verra bien. C'est vraiment comme du bonus, on fait le minimum car ça ne coûte rien, mais on ne compte surtout pas dessus. Et si on peut retirer un jour, c'est jackpot. Et surtout, travaillez sur autre chose, oubliez le marketing et bossez sur autre chose, utilisez votre temps à bon escient. Je t'ai donné un business en ligne pour faire de l'argent ou t'es payé avec une prime et un revenu mensuel, deuxième lien en description. Je t'ai également donné un nouvel investissement, AutoFX Broker, du copy trading avec une nouvelle stratégie qui commence directement aujourd'hui. Qui est donc la troisième stratégie de copy trading sur AutoFX Broker. Plusieurs vidéos sur ma chaîne pour te présenter cela, n'hésite pas à aller faire un tour pour tout comprendre. Premier lien en description, c'est tout simplement la vidéo d'inscription sur AutoFX Broker. Pour ma part, j'ai également commencé un business d'achat-revente, dont je t'ai légèrement parlé et je t'en parlerai davantage dans les semaines à venir. Donc vraiment, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Like la vidéo si ça soutient, merci. Tu étais sur Elpenes, c'était Thomas, force au vaillant sur mon groupe Telegram, dernier lien en description. A la prochaine, ciao.